bonjour les cousettes comment allez vous aujourd'hui bon comme d'habitude je suis un petit peu en retard pour la présentation de mon nouveau patron je vous attends pour vous montrer tout ça j'espère que vous allez bien bonjour 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 à toutes comment allez vous aujourd'hui j'essaye de récupérer vos commentaires comme d'habitude ah voilà bonjour cassandre salut joannie comment allez vous aujourd'hui je fais des petits réajustements et je suis là avec vous alors déjà je suis très contente de vous retrouver ça fait un moment que j'avais pas fait de live depuis les grandes séries de live de candy et le challenge donc j'espère que vous allez bien ça fait un moment que je travaille sur le patron que je vais vous montrer que je vais vous présenter ce soir je suis un peu stressé parce que voilà j'ai commencé il ya un moment et puis les choses faisant au fur et à mesure et bien je rajoute une idée puis une autre et puis je me laisse emballer par la créativité le patron sort avec un mois de retard tout va bien mais voilà c'est pour aujourd'hui en tout cas bonsoir vous êtes nombreuses et nombreux mais je suis très contente d'être avec vous je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive donc déjà comment allez vous est ce que ça va chez vous comment ça se passe êtes vous dans les zones confinées le week-end bon là c'est le couvre-feu donc normalement tout le monde devrait être chez soi sauf celle qui travaille parce qu'il y en a quand même alors bonjour bonjour je vois plein de petits coeurs et tout salut carène alors certaines savent déjà ce qui va sortir puisque les dodi testeuses travaillent dessus depuis un moment elles le savent n'est ce pas stéphanie et du coup je suis un peu en retard parce que vous allez voir c'est un modèle qui a plusieurs possibilités de variations salut mathilde et du coup j'avais cousu une pas une version les testeuses ont fait l'autre et comme je voulais vraiment vraiment vous la montrer tout à l'heure j'ai imprimé mon patron et je suis reparti à coudre merci virginie pour les étoiles alors ces nouveautés de facebook je n'en ai pas parlé vous avez la possibilité de m'envoyer des étoiles pendant les lives pour m'encourager et en fait il faudrait que je vérifie mais chaque étoile ensuite mais reverser et je crois que c'est un centime d'euro quelque chose comme ça donc déjà dernière fois j'ai vu des étoiles percées donc je vous remercie beaucoup beaucoup alors bonjour à toutes donc je vois que vous êtes nombreuses un savon de savon vous êtes 1036 maintenant alors on va commencer tranquillement déjà je vais vous expliquer d'où vient le petit nom du patron déjà est ce que vous savez je m'emballe là est ce que vous savez ce que je vais vous proposer déjà est ce que certaines ont une petite idée dites moi est ce qui vous avez des envies alors j'ai vu un des messages passés je pense que tu fais si je pense que tu fais ça j'avoue je passe en page un peu à tourner autour du pot pour créer un petit peu voilà deux surprises bonjour elisabeth peut-être elisabeth conseille au téléphone il ya un moment bonjour virginie donc ce que je voulais vous dire c'est que ce patron c'était une demande l'une d'entre vous alors je dis ça ne m'envoyez pas toutes vos demandes sinon je vais pas m'en sortir mais en fait c'était une cliente de la boutique il y avait un petit souci sur son colis et donc je l'ai appelé et elle m'a dit au creux de l'oreille j'aimerais beaucoup que tu me prépares un patron de porte chéquier et cette personne s'appelle elisabeth donc du coup et ben je me suis noté ça dans mon petit cahier de questions deux choses à travailler et j'ai travaillé sur un porte chéquier vous allez voir qui a évolué entre temps et donc ce nouveau patron s'appelle elisa donc c'est un accessoire oui marilyn il ya du passepoil c'est un accessoire donc de base c'est un porte chéquier que j'ai décliné ensuite en deux versions différentes de porte chéquier parce que le but n'est pas d'emmener que son chéquier que son chèque son carnet de chèques mais d'autres choses aussi et ensuite qui a été décliné en porte monnaie donc vous allez voir je sais pas trop comment vous montrer ça je vais essayer d'y aller je vais faire comme si j'étais en train de créer avec vous et vous montrer les idées au fur et à mesure qu'elles sont arrivées donc le patron est en ligne sur la boutique et je tiens à vous dire que j'ai coupé plein de kits mais j'ai pas encore eu le temps de les mettre en ligne donc les kits arriveront dans la soirée je le ferai après le live donc déjà je vais vous montrer ma première version d'elisa 1 le porte chéquier sur lequel j'ai travaillé tout doux suspense donc vous allez reconnaître le tissu vous l'avez vu il n'y a pas longtemps sur des photos tout ça donc voilà donc ça vous rappellera quelqu'un que vous aimez beaucoup c'est sandra d'accord dans l'idée je mets beaucoup partir sur le sur la bande en haut et bien entendu comme vous me connaissez il y a trois rabats différents tout est normal donc je vous montre la face avant je vous montre la face arrière voilà et donc la partie rabat vient compenser l'épaisseur en fonction de ce que vous mettez plus ou moins dedans c'est pour ça qu'il n'y a pas de pression parce que j'avais envie d'un modèle qui évolue avec vous donc là je vous montre la version la plus simple parce que bien sûr c'est l'audi net elle part dans tous les sens donc c'est la version la plus simple donc votre porte chéquier je vais vous montrer aussi l'autre vous avez deux possibilités d'agencement intérieur donc à l'extérieur déjà vous avez trois formes de rabats différents donc ça c'est celle qui est un peu arrondie je vous montre furtivement attention il ya des paillettes la version ici rectangulaire et il existe aussi une version arrondie d'accord que je vais vous montrer après sur l'option porte monnaie parce qu'on peut faire les deux on peut choisir de prendre que porte chéquier que porte monnaie les deux 20 voilà et puis un code promo comme d'habitude attention donc je vous montre la version la plus simple parce que pour l'intérieur deux agencement différents donc je vais l'ouvrir alors vous pouvez aussi choisir de le fermer vers le haut ou de le fermer comme ça au moment du montage c'est normal parce que moi j'ai réfléchi à deux trois petites choses celui ci s'ouvre comme ceci d'accord mais vous ferez comme vous voulez et comme d'habitude photo à chaque étape patron en taille réelle et pour une fois il n'y a pas de pièces à reconstituer vous pouvez imprimer découpé tel quel et ça ça fait plaisir de ne pas utiliser son scotch donc moi mon modèle il s'ouvre comme ceci sur celui là l'autre souffle de haute sens en d'accord pour vous montrer et donc je vais avoir ici hop voilà donc là ça ne tient pas parce que je suis debout mais à plat tout va bien je vais avoir un port séché qui est souche à gauche ici d'accord vous avez aussi l'option souche en haut je vais vous la montrer après un emplacement pour un stylo parce que moi je suis tout le temps en train de chercher mon stylo je sais pas vous mais moi j'en avais marre de le chercher vous avez ensuite ici en haut un espace poche plate avec un espace pour photo que vous pouvez changer et transformer en poche pour mettre autre chose c'est expliqué aussi dans le tuto ici vous avez une petite poche cachée qui vous permet de ranger vos tickets de caisse votre petit bazar si comme moi vous en avez beaucoup ok ici vous avez deux portes cartes alors je vais sortir que celle là parce que j'ai caché les numéros de cartes bleues vous avez deux portes cartes mais vous pouvez en mettre plusieurs vous n'êtes pas obligé de vous limiter à une seule carte vous pouvez mettre votre bazar et en haut caché ici vous voyez vous avez deux poches donc une poche plus grande qui permet de ranger une pièce d'identité par exemple je vais pas la sortir c'est celle de mon mari une carte électorale on peut mettre le permis entre si vous êtes comme moi en mode permis il n'est pas rangé là non permis à l'ancienne pas petite carte et vous avez ici une deuxième poche d'accord donc c'est compartimenté en haut donc ça c'est la version entre guillemets la plus simple pour celles qui n'ont pas envie de coudre des fermetures éclair je me suis dit certaines n'aiment pas donc voilà donc j'ai travaillé avec plusieurs poches un petit biais là vous voyez des petites techniques pour avoir un tissu sur le côté donc ça c'est la version poche plate d'accord que vous pouvez faire plus facilement en tout cas si vous êtes débutante et avec l'option porte chéquier souche à gauche voyez et en fait mon chéquier je vais vous montrer il tient ici avec une petite barre que j'ai mis en place voilà alors pourquoi je remette mon chèque c'est pas une très très bonne idée de l'enlever tac donc pourquoi on peut mettre le rabat en haut ou en bas parce que moi personnellement mais les tests sont préférés en dos donc vous avez les deux versions je me disais que quand je vais faire un chèque comme ça d'accord tac tac en train de faire mon chèque je préfère pouvoir tenir le haut de mon portier qui est comme ça et donc la personne en face de moi ne voit pas ce que je suis en train de faire et surtout ne voit pas l'intégralité de mes cartes de crédit que je suis pas obligé de poser comme ça sur la table donc je peux rester un peu en mode secret et du coup le rabat ici vous avez vu quand je vais refermer va venir me fermer hop mes poches non c'est l'option poche plate sans fermeture éclair voilà première étape donc ça c'est lisa version porte chéquier et les deux ont souche à gauche et souche en haut d'accord les deux sont possibles c'est un plus dans le patron et vous allez voir la deuxième variation en haut que j'ai cousue tout à l'heure je voulais vous montrer qui elle permet de ranger en plus de la monnaie donc voilà ici même chose vous avez deux possibilités soit vous aimez les modèles un peu rembourré vous voyez le mien est un peu rembourré ici parce que j'y ai inclus de la polaire ou de la ouate c'est écrit dans le patron vous faites comme vous voulez attention néanmoins si vous choisissez cette option là il vous allez avoir des épaisseurs à coudre donc anticipez bien et ne prenez pas par exemple un simili trop épais mais ça permet si vous voulez le coudre dans un coton de pouvoir avoir quand même un effet un peu gonflant voilà je suis contente de lire vos messages ça me fait plaisir que j'ai beaucoup beaucoup travaillé dessus sandrine si tu n'utilises pas de chéquier justement il y a aussi l'option porte monnaie parce que j'y ai pensé je sais que vous êtes nombreuses à me suivre en belgique en tout cas et en belgique il n'y a pas de chéquier en tout cas vous ne vous en servez pas donc il ya aussi l'option porte monnaie que je vous montre après je vous montre un peu le cheminement de ma pensée comment je suis passé d'un modèle à l'autre etc donc ça c'était le premier modèle donc voici le deuxième modèle d'ailleurs j'ai mis tout j'ai cousu tout à l'heure il me reste un fil à couper mais je finirai après donc sur ce modèle c'est toujours le porte chéquier je n'ai pas inclus de ouate dans celui là d'accord j'ai cousu un tissu pailleté qui se tient bien c'est le tissu de la boutique vous reconnaîtrez que j'ai ajouté il n'y a pas très longtemps donc c'est pas un coton c'est un tissu qui a un même maintien qu'un simili donc sur celui là je n'ai pas mis de ouate exprès pour vous montrer la différence et aussi parce que j'avais peur ça fasse épais à poudre bonjour christelle donc là c'est la version j'ai choisi de ouvrir vers le haut d'accord donc je vais vous montrer quand je vous vois c'est différent j'arrive comme ça donc d'accord ici j'ai mon porte chéquier et cette fois souche en haut donc d'accord j'ai une bande ici qui maintient mon porte chéquier j'ai pensé aux deux modèles parce que certaines ont l'un ou l'autre donc voilà et ben en irlande marie si tu n'as pas de chéquier tu vas voir je vais te montrer le porte monnaie après j'ai pensé à vous toujours le petit porte stylo et ici nous avons deux porte cartes donc là vous voyez il ya pas mal de cartes vous pouvez en mettre quand même beaucoup d'accord deux porte cartes toujours la petite porte photo qui est là que je peux transformer en porte cartes aussi et ne pas avoir de cristal si j'en ai pas envie tout est expliqué vous avez ici moi je suis à l'envers je vois pas tout une petite poche compartimentée petite qui permet de ranger une autre carte donc carte bleue un petit mot doux de son mari ici il en écrit un n'est ce pas je ne sais pas des cartes de fidélité ticket de métro je crois que ça se fait plus trop enfin voilà or c'est gentil christelle tu es trop mignonne il ya des paillettes en plus et ici la différence c'est que vous avez vous montrer hop il ya le poids du chèque ça m'entraîne un peu donc déjà ici vous avez une poche qui me permet voilà de ranger ce que j'ai envie mon permis ma carte d'identité ça rentre ce qui vous fera plaisir merci mode mais ici j'ai aussi une poche zip et qui me permet de ranger de la monnaie voilà donc c'est un porte chez qui est celui ci qui a qui est plus fonctionnel il ya plus d'options c'est à dire que si je veux ranger mes billets mes pièces ma petite monnaie j'ai tout ici hop à dispo et je n'ai plus ensuite qu'à faire mais mon modèle hop et je le mets dans mon sac voilà donc ça c'est une option un peu plus pour les gens de niveau intermédiaire un diamant parce que il ya la poche libé à coudre ici qui est entièrement doublé un je vous ai pas montré mais voilà qui est entièrement doublé plus vous avez la poche derrière donc il ya quand même pas mal de poches ici voilà vous pouvez transformer aussi en poche donc ça c'est le porte chez qui est donc toujours la même chose le patron du porte chez qui est il est sur la boutique vous allez voir en page d'accueil dans l'accessoire je remettrai le lien après le patron du porte chez qui est seul il vous permet de faire les deux modèles d'accord les deux versions souche en haut souche à gauche vous pouvez faire ce que vous voulez donc ça c'est porte chez qui est et oui alors le le prix parce que vous avez sûrement me demander il est à 4 euros 10 pour pouvoir faire les deux comme ça voilà je pense que c'est à peu près tout sur le porte chez qui est ensuite voilà laurence la question arrive le prix du tuto ou du patron 4 euros 10 pour faire le porte chez qui est comme ça élisa et après je vais vous montrer le porte monnaie maintenant mais sachez que vous pouvez choisir de prendre soit que le porte chez qui soit que le porte monnaie soit les deux ensemble et comme d'habitude en sortie de patron je vous ai fait une offre de lancement donc c'est pour le combiné un qui inclut porte chez qui est et porte monnaie le prix est de il me semble un 6 euros 40 et avec le code elisa e l i s a vous avez un petit peu de temps pour l'utiliser ne foncez pas sur la boutique ne la faites pas cracher s'il vous plaît vous avez jusqu'à dimanche soir pour l'utiliser donc vous avez du temps vu qu'on est mercredi vous avez moins 20% donc vous arrivez à 5 euros et quelques pour les deux modèles voilà la petite promo de sortie alors la hauteur et la largeur pour te rendre compte j'ai tout écrit sur le site mais je peux mesurer si tu veux parce que de mémoire je ne m'en souviens plus je vais te faire ça tout de suite hop donc en largeur on va être à peu près ici à peu près à 23 comme ça tout est écrit vous allez voir et 13 en hauteur comme ça voilà et l'épaisseur mais ça dépend de ce que tu mets voilà est ce que vous avez d'autres questions sur le port chéquier avant que je vous montre le portefeuille martin c'est pas grave il y aura du replay t'inquiète pas c'est gentil vanessa j'essaye d'avoir des prix qui restent corrects au vu du temps passé pour vous puissiez vous faire plaisir aussi donc merci beaucoup non claire on ne bug pas ma boutique s'il vous plaît s'il vous plaît vous avez du temps n'allez pas courir ne courez pas tout de suite un d'accord vous avez du temps et il va rester aussi et après je vous montrerai d'autres choses que je vous ai préparé patricia les débutantes peuvent le faire par contre attention ne choisis pas des tissus trop épais d'accord ce que tu vas avoir de l'épaisseur ici à gérer par exemple donc en prenant des tissus qui ne soient pas trop épais et en adaptant bien les réglages de ta machine tu devrais t'en sortir sans problème la version poche plate est plus facile que la poche zippé la poche zippé elle est un peu plus technique mais bon ça peut être un projet pour te lancer tranquillement et idéalement choisis peut-être du coton pour l'intérieur ce sera plus facile voilà bon je vous montre le porte monnaie alors le porte monnaie il est né après j'avais presque fini j'allais sortir le modèle me suis dit oh si je faisais un porte monnaie normal tout va bien donc le porte monnaie est sorti après et je dois vous avouer que je suis un peu fou fou sur ce modèle je l'aime beaucoup beaucoup d'ailleurs j'attendais de vous le montrer pour enfin pouvoir le mettre dans mon sac parce que j'avais peur de l'abîmer donc je vous montre le porte monnaie d'accord donc qui a le même look un petit peu mais qui est plus compact je vais vous montrer les deux ensemble je garde le suspens je suis méchante et qui permet bien sûr de ranger de la monnaie etc par contre l'intérieur il n'y a qu'une seule version du porte monnaie vous n'avez pas la poche plate et poche zippé il ya une fermeture mais vous pouvez ne pas la mettre mais il faudra peut-être retravailler un petit peu les pièces parce que du coup moi j'ai inclus la marche avec la fermeture oui je nathalie comme d'habitude il ya des fiches pour si on n'a pas d'imprimantes alors tu as un autre format de chéquier qui est ce qui m'a dit ça françoise quel est ton format de chéquier parce que là c'est souche à gauche et souche en haut donc si tu as un des deux c'est bon hop ça défile trop vite pour moi allez je vous montre donc je vous remontre ça c'est le porte chéquier pour vous montrer la différence de taille et voici elisa porte monnaie voilà donc en termes de taille voyez qu'il est plus compacte c'est normal j'ai pas besoin de rentrer un chéquier donc il est plus petit et là j'ai choisi du rose pailleté loulou voilà alors je sais que vous avez beaucoup aimé ce tissu je l'avais trouvé chez benitex et je vous ai aussi préparé des petits kits voilà donc le porte monnaie pas de choix on l'ouvre par le haut salut stéphanie du coup on ouvre par le haut et là comme je suis incorrigible j'ai rajouté le passepoil du rabat parce que je ne sais pas suivre mes propres patrons et donc comme j'avais déjà cousu l'autre j'ai changé un petit peu mais vous n'êtes pas obligé de poser le passepoil 1 et comme d'habitude si vous n'en posez pas je vous explique la marge de couture voilà donc pareil même chose chose que je vous ai pas dit tout à l'heure vous pouvez aussi choisir je vais vous montrer un autre alors l'autre est vide de placer le rabat comme ceux ci ou de placer du tissu sur l'extérieur donc ça c'était mon petit prototype sur lequel j'ai travaillé avant de coudre celui ci voilà vous avez le choix et je vous explique au moment du montage comment faire attention par contre vous aurez un sens si votre tissu un sens à respecter là j'en ai pas avec les ronds j'ai un peu triché il faudra un petit peu anticiper dans les découpes mais normalement je voulais expliquer allez je vous le montre et j'arrête 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 donc elisa porte monnaie possède ici une fermeture déjà donc dès que j'arrive j'ouvre et je peux prendre ma petite monnaie je suis pas obligé d'ouvrir tout si j'ai pas envie d'accord je suis en train d'acheter mon pain j'ai pas obligé de tout ouvrir hop j'ai vraiment ici ce qu'il faut pour la fermeture éclair deux options avec coin de propreté je vous ai tout expliqué ou sans coin de propreté vous faites comme vous voulez voilà la poche est doublé 1 toujours tac et donc là on range un peu plus de cartes merci beaucoup je vois vos messages défiler j'essaye de de me concentrer sur ce que je suis en train de dire mais franchement ça me fait trop trop plaisir parce que j'ai passé énormément de temps dessus donc merci beaucoup alors ici quand on ouvre toujours on retrouve la même chose notre petite porte photo voilà moi j'aime bien avoir les photos de mes enfants marie mais on peut comme l'autre le transformer en porte carte d'accord vous avez le droit ici vous avez ma carte bleue que je ne vais pas sortir pour pas vous montrer numéro mais sachez que vous avez une autre poche ici d'accord caché derrière les photos vous pouvez encore ranger un peu de bazar ici vous avez quatre espaces en fait porte carte alors là j'en ai mis que deux parce que à force de remplir je n'ai plus assez de cartes mais je vais vous montrer en sortant ma carte vitale voilà hop donc là il ya d'autres cartes vous avez en fait quatre espaces ici d'accord c'est un grand espace compartimenté donc vous pouvez en mettre pas mal des cartes ici et on pourrait croire que c'est fini mais non ce n'est pas fini et c'est ça qui me fait plaisir dans celui ci vous avez une grande poche ici ou un passeport rentre une carte d'identité ce qui vous fera plaisir votre permis de conduire etc etc qui est caché et vous avez encore encore une autre poche cachée c'est pour ça je vous dis qu'il est chouchou celui-là ici alors voilà et là je peux mettre ce que je me sers pas tout le temps donc j'ai mon permis de conduire ma carte d'identité un petit mot de mon amoureux un petit mot doux voilà donc si on récapitule il ya beaucoup 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 de poches une grande ici une grande ici les cartes ici porte photo porte carte une poche là une poche là et la fermeture est claire voilà donc il ya de quoi faire on peut ranger tout son bazar merci beaucoup c'est vous êtes adorable on peut ranger tout son bazar ici et ensuite hop fermé en mode compact et je le mets dans mon sac voilà donc j'espère que ce modèle vous plaira je vais peut-être pas le ranger ça sert à rien moi en tout cas je l'ai déjà adopté et je l'ai imaginé en me disant ben voilà donc trois formes de rabat comme vous disait tout à l'heure d'accord arrondi rectangulaire et là vous y être rectangulaire parce que je me suis dit que rectangulaire peut-être ça pourrait être sympa pour les hommes aussi ce que l'arrondi peut-être ça ne leur va pas trop mais voilà hop et ici vous l'avez version arrondie voilà donc trois options et vous voulez que je vous montre je vais vous montrer de dos déplié voilà ce que ça donne hop déplié merci beaucoup pour vous vous timo donc j'espère que ça vous plaira voilà donc c'est sûr c'est il est en ligne là hop la seule chose c'est que j'ai coupé des kits ils n'y sont pas encore donc ils y seront dans la soirée si vous voulez aller voir et oui j'y pensais je me disais voilà pour la fête des mères cadeau qui fera plaisir à coup sûr pour la fête des pères aussi j'ai bien envie de m'encoudre un dans un petit simili un peu peut-être kaki ça peut être vraiment sympa la fête des grands mères la fin d'année les maîtresses tout ça je pense que c'est vraiment une créa qui peut faire plaisir même les ados 1 j'attends du tissu à dos pour vous proposer des kits vous avez c'est possible aussi de faire des portes feuilles un peu sympa dans du tissu harry potter et tout ça tout ça mais je vous laisse imaginer car vous avez plus d'inspiration que moi je l'ai vu sur le hack de trousse candy voilà pour cette présentation donc le modèle elisa que je suis très contente de vous proposer aujourd'hui les testeuses ont cousu des modèles magnifiques alors certains sont sur la boutique les autres je vous les présenterai il y en a eu tellement certaines elles en ont fait plusieurs enfin elles ne se sont pas arrêtées karen aussi qui commente a fait un très beau modèle donc je vais vous préparer aussi un article sur le blog pour vous montrer ce qu'elles ont fait parce que vraiment vraiment c'est très joli et puis elles m'ont bien aidé à me dire à ça ça j'aime bien ah bah tiens un porte photo j'aimerais enfin voilà c'était vraiment un moment très sympa qui a duré très longtemps presque deux mois mais voilà pour elisa le petit patron du moment alors hop je viens de voir malaurie si tu ne sais pas coudre une fermeture éclair malaurie tu peux partir sur le port ché qui est comme ça qui n'a pas de fermeture éclair et entre nous tu peux aussi faire ce modèle d'accord tu ne poses pas la fermeture en haut tu n'es pas obligé de la poser donc du coup si tu la pose pas tu couches pas les pièces de doublure tu verras il y aura marqué doublure poche zip et tu ne les coupes pas c'est jusqu'à l'assemblage ici tu risques d'avoir le le derrière qui est un peu plus grand que l'avant donc faudra réajuster parce que moi j'ai la marge de couture de la fermeture comprise mais je pense honnêtement que ça se fait en bidouillant un peu tu vas tu vas t'en sortir sans problème hop on va dis donc j'étais resté sur malaurie et vous avez beaucoup commenté ensuite salut maude bah oui léa vous dit que ça secoue assez vite en plus ce qu'elle a cousu voilà je vous ai raconté un peu tout alors qu'utilisez vous pour la partie porte photo c'est du plastique cristal est ce que j'en ai de sortie non c'est du plastique cristal j'ai mis dans le dans le tuto on en trouve dans toutes les merceries donc c'est un cristal à coup donc pas trop épais par contre parce que sinon la machine elle va avoir du mal patricia je pense que tu peux mettre du scratch faut bidouiller mais c'est possible ah bah super laurent ça va lui faire plaisir est ce que vous voulez que je vous montre les kits parce que j'en ai coupé alors j'ai coupé des kits que pour le porte monnaie pour l'instant parce que c'est un peu long j'en ai coupé hier si vous voulez je vous les montre sachant qu'ils ne sont pas encore en ligne mais ils seront je pense dans la soirée j'ai tout fait que j'ai plus qu'à les rentrer je vais vous montrer hop bon attention il ya des choses très belles donc voilà ne craquez pas surtout alors je vous ai fait cette option là donc dans l'équipe vous avez toujours la fermeture éclair le petit biais qui va bien le simili ou le pailleté la passepoil l'entoilage le cristal qui est caché derrière et les trois coloris puisque la doublure à plusieurs coloris donc ça celui ci c'est presque le même que celui là sauf que le passepoil vous avez vu il est plutôt géolais puisque j'avais envie de changer attention il ya des coloris chouchou je préviens moi ça m'a fait plaisir de les couper mais j'avoue ils sont jolis alors patricia qu'un niveau de couture intermédiaire donc celui ci donc ça c'est royal doré c'est un tissu vous aimez beaucoup sur la boutique et je voulais assorti je sais pas si vous voyez bien la lumière avec un marron glacé et un passepoil doré celui là et j'ai mis aussi voyez alors en doublure vous avez trois coloris vous avez ici alors ça c'est un tissu d'ameublement pailleté donc qui est un peu plus dur à coudre mais je vous mettrai vous le verrez sur le site ce sera écrit plus un marron glacé et voilà l'extérieur vous avez à chaque fois trois coloris pourquoi est ce que ça se voit sur celui là je regarde non sur celui là on voit pas je vous montrer sur celui là vous avez à chaque fois en fait est ce que j'ai mis oui voilà vous avez donc le tissu extérieur qui est là d'accord qu'on retrouve à l'intérieur vous avez ici voilà un tissu de doublure plus vous avez un tissu pour les poches je sais pas si c'est très très net vous avez trois coloris en fait plus le simili donc j'avais trois associations à faire alors celui là je l'aime beaucoup voilà donc c'est le même que le portier qui est de tout à l'heure mais assorti avec un simili prune et un passepoil lurex rose alors pour les tarifs j'ai vu passer le code promo de lancement et va oui il ya un code promo si vous choisissez de prendre sur le patron pdf uniquement le patron pdf avec le portier qui est et le porte monnaie au lieu de 6 euros 40 avec le code elisa e l i s a vous avez moins 20% donc c'est où ça servient à 5 euros et quelques le combiné avec tout joanie pour les kits ça dépend on suis à l'envers ça dépend ce que vous choisissez parce qu'il ya plusieurs options pour les kits il ya le kit seul par exemple j'ai déjà acheté elisa en promo avec le code à moins 20% mais on ne va pas le dire donc j'ai déjà le patron d'accord donc je veux prendre le kit tout seul il a un peu moins de 30 euros parce qu'il ya beaucoup de découpes et il ya pas mal de fournitures et ensuite ça dépend des options que vous voulez si vous voulez le kit plus le patron bah du coup ça fait le prix du kit plus 4 euros 10 qui est le prix du patron c'est pour ça que je vous invite à utiliser le code promo plutôt de prendre en séparer n'est ce pas si vous prenez le kit seul vous avez quand même les explications de découpe parce que les plans du couple change entre les kits et le patron donc voilà vous avez l'option kit et patron à télécharger ou alors kit patron à télécharger et gabarit papier c'est à dire que je vous imprime le patron à 4 et je le mets dans le kit voilà pour les explications un autre coloris alors celui ci vient d'arriver j'ai reçu qui hier voilà moi je l'ai appelé printemps rétro je trouvais qu'il était très sympa il est graphique up et ici vous avez un similien je sais pas si vous voyez bien avec la lumière à simili qui est bleu marine un sorti aux petites fleurs passepoils du rex la fermeture et on est avec du du gris foncé et un pailleté argenté virginie je vais te répondre pour la taille je suis a fini de vous montrer les kits et ensuite je te réponds alors je suis là moi celui là j'ai failli coudre tout à l'heure et puis finalement j'ai changé il ya celui ci donc celui ci je l'appelais corail parce que je trouve que le les fleurs font penser un peu au fond de la mer à du corail et donc avec du noir et du lurex noir voilà donc celui ci aussi lié on passe en mode rock 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 attention hop angelica donc tête de mort vous aimez beaucoup il me reste très peu de ce tissu du coup je l'ai passé en kit et voyez c'est un pailleté anthracite et avec un passepoil rose fluo j'étais motivée ce matin j'avais envie de couleurs donc voilà les kits j'en ai coupé que six de chaque pour l'instant mais rassurez vous si on n'a plus j'en referai c'est juste que j'ai pas eu le temps de tout faire dans la journée et le dernier nous vous il ressemble très fortement à celui là je pense vous allez l'aimer à celui ci d'accord à la différence c'est que je n'ai pas mis ce tissu pailleté qui est plus difficile à coudre j'ai mis du rose en coton pour celles qui le veulent c'était plus facile pour les débutants donc voilà je fais tout à l'envers magnolia là ce tissu là avec pailleté rose et puis passepoil bleu j'ai changé de passepoil et une doublure rose voilà donc ils vont être ajoutés tout à l'heure voilà dans la soirée dès que j'ai le temps et alors les questions j'ai vu passer up des questions ça va trop vite je vous répondrai je vous répondrai après parce que j'ai pas le temps je crois que c'est virginie qui avait demandé la taille du porte monnaie donc c'est écrit sur le site mais je vais le remesurer pour vous dire merci beaucoup pour vos petits messages alors en largeur on va être à à peu près parce que pas trop en place à peu près à 15 en largeur comme ceci la hauteur ça dépend un peu de ce que tu mets parce que plus c'est épais plus le rabat va monter d'accord hop et en hauteur à peu près 13 à peu près ça dépend de ce qu'on met voilà merci carol voilà voilà pour la présentation d'élisa je suis très content d'avoir passé ce moment avec vous c'est chouette d'avoir un retour en live quand je vous mets des photos c'est cool mais là franchement voilà merci pégis c'est adorable est ce que c'est du simili pailleté christelle non c'est un tissu pailleté que je propose ici sur la boutique temps je vais te le montrer en rouleau peut-être tu verras mieux qui est aussi hors des kits en petits coupons donc voilà c'est un en fait un simple là il est inacréçu là donc c'est un c'est un c'est pas un coton c'est un tissu pailleté qui est épais tu vois la texture du hop la texture ça se tient bien comme un simili et à coudre il n'est pas très très épais et il est très agréable oui virginie le pack comprend les deux portes chéquier pour chéquier égale les deux et porte-monnaie garde porte-monnaie voilà ce que vous avez d'autres questions merci rachel c'est adorable merci c'est lille cécile pardon merci beaucoup et ben avec plaisir dominique alors j'ai d'autres nouveautés à vous ajouter dans boutique mais j'ai pas le temps voilà parce que il ya que moi il ya moi et moi même il ya l'équipe ainsi des des testeuses et modératrices qui m'aident beaucoup mais elles ne sont pas dans l'atelier pour couper le tissu c'est bien dommage j'ai vu masser une question nini les kits ils vont être à vendre dans la boutique dans la soirée alors je vous ai dit j'en ai que six de chaque donc pas de panique d'accord si vous voyez que il y en a plus il y aura durée à sort dans les jours à venir et je vous prévois aussi le kit pour le porte chéquier comme ceux ci c'est juste que j'ai pas eu le temps de couper tous les coloris que je voulais donc je vais vous le préparer merci beaucoup au revoir j'espère que tu vas coudre ce porte-monnaie pour aller avec ton sac de piscine merci pour les étoiles j'ai vu passer va dit donc larisse merci beaucoup franchement ça me fait hyper plaisir tous vos retours j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le coudre que je les préparer alors catherine oui j'ai vu une question passée d'ailleurs je voulais vous en parler pour la trousse candy non c'était est ce que j'en ai un ici attendez je vais vous montrer ma trousse candy j'ai vu une question passée est ce que c'est le même pailleté que candy non allez regardez ma trousse candy du live elle était un peu dans la poussière le pailleté du live c'était un coton voyez qui se tient pas enfin qui se tient d'ameublement mais voilà c'est un coton et certaines beaucoup d'entre vous ont commandé le rose en précommande mon fournisseur a fait une erreur m'a dit il y en a il y en a en fait j'ai reçu de l'enduit donc du coup toutes vos commandes en attente elles sont là normalement on vous a tout écrit une par une et je devrais recevoir j'espère je croise les doigts le coton au rose cette semaine donc dès qu'il arrive je vous l'envoie y'a-t-il un tarif pour le porte monnaie seul betty le porte monnaie seul il est à 4 euros 10 voilà j'ai pas fait de tarif pour le porte monnaie seul parce que je vais pas rentrer dans les détails mais en tout cas quand c'est des paniers comme ça de moins de 5 euros ben j'ai des beaucoup de charges avec paypal et tout ça donc c'est compliqué pour moi de faire un code promo du coup j'ai préféré vous faire sur l'autre alors non so elodie le tissu n'est pas coupé à la bonne forme d'accord j'ai pas été jusque là vous avez juste dans le kit le nécessaire pour couper chaque pièce vous avez un plan de coupe par coupon vous n'avez plus qu'à tracer découpé ce n'est pas coupé et il y en a plus normalement vous allez avoir un petit peu de reste voilà à basse et ligne tu pourras comme ça avoir de porte monnaie oui alors je ne savais pas si c'était vraiment un compagnon 6 voilà parce que c'est un modèle quand même compact et donc du coup je n'ai pas avec les compagnons parce que je ne savais pas vraiment si c'en était un vous l'appeler comme vous voulez moi je l'ai appelé porte monnaie ou portefeuille et porte chéquier morgane tu veux revoir le porte chéquier quelle version tu veux salut sandrine à bientôt quelle version tu veux voir du porte chéquier je te montre suis là si tu veux ou l'autre poche flat c'est comme tu veux gwen le code promo est valable jusqu'à dimanche et je vous le redirai donc vous avez du temps rassurez vous il va pas expirer dans la minute donc prenez votre temps n'allez pas tout à fond sur la boutique sinon elle va planter voilà oui elodie dans les combinés des deux versions le porte chéquier quand vous prenez le porte chéquier il ya ces deux versions là dans le même patron d'accord vous avez les deux d'un plus et si vous prenez avec le porte monnaie du coup vous pouvez faire tout ça ouais alors qu'est ce qu'ils voulaient revoir hop merci carène oui ça travaille de fou le port de porte chéquier voilà voilà à karine la surprise c'était le nouveau patron de dinette et après il faut que je vous parle rapidement de la grosse surprise qui arrive en mois d'avril mais j'ai pas tout vous dire oui je livre en suisse sans problème il n'y a pas de problème alors le petit problème de la suisse c'est que je crois que les frais de port sont chers donc je veux pas faire autrement mais en tout cas oui oui il n'y a pas de souci voilà donc porte chéquier si tu voulais le revoir il est là avec ici va deux poches porte photo non il n'y a pas celui-là une poche derrière elle est en haut pardon une poche ici là une autre poche et là une fermeture éclair mettre un peu de monnaie alors petite fleur sur fou marine est ce que j'ai vu un message passé muriel si tu veux envoie un message ou à savait en me disant quel coloris tu veux et ce sera possible mais là je ne sais pas par coeur tous les tous les tous les coloris des kits oui j'ai vu passer un autre message le tissu fleuri était le vendu sur le site mais c'est berge je ne sais pas lequel celui dont tu me parles en tout cas ils sont normalement tous au moins en coupons sur le site si vous ne trouvez pas écrivez nous et on vous dira on en remettra celui ci là oui celui ci il est très très joli et il est aussi en coupons sur le site mais vous allez trop vite pour moi dis donc salut dominique je n'avais pas vu à plus tard dominique l'autre lorraine hop celui ci alors moi je les montais comme ça vous faites comme je vous disais comme vous voulez tout à l'heure moi je les montais comme ça vous pouvez le monter comme ça c'est un choix et l'autre donc moi je l'aime comme ça et donc ça c'est le alors vous êtes à l'envers un tout est inversé d'accord donc ça c'est la version poche plate avec ici deux espaces pour ranger des cartes une poche ici cachée pour l'étiquette caisse un petit porte photo et ici vous avez une petite poche pour mettre des cartes de qualité ce qu'on veut ici une grande poche pour mettre d'autres choses et le porte stylo voilà la différence entre les deux et à chaque fois souche à gauche mais vous c'est à droite mais c'est à gauche en vrai ou souche en haut alors quel site emily le site c'est boutique.dodinet.com sur le haut de ma page facebook il suffit de cliquer sur acheter et tu arrives dessus directement j'espère pas lisa je n'ai pas envie parce que en fait je suis debout depuis 5h30 du matin donc je n'ai pas envie de passer ma soirée à faire de la maintenance donc non 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 on ne clashe pas le site s'il vous plaît sinon je irais me coucher si vous attendrez demain et ben merci estelle aussi c'est rigolote claire google merci pour ce petit live je vous ai encore parlé pendant trois quarts d'heure ça va vite oui je livre en martinique sans problème merci pour ce petit moment est ce qu'on peut revoir ce live rosette oui je vais activer le replay dès que je vais terminer donc tu pourras le re regarder comme tu veux et je profite avant de vous laisser pour vous annoncer qu'il va y avoir un très 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 beau projet au mois d'avril sur les réseaux sur ma page et ailleurs vous allez voir je vous prépare un gros challenge c'est pour ça qu'hier j'ai commencé à vous demander pour vous coudre c'est et vous m'avez répondu en masse et ça m'a fait hyper plaisir de lire un peu coudre c'est ma manière de m'évader c'est mon plaisir c'est mon truc à moi tout ça j'ai modulé tout ce que vous avez lu écrit donc il y avait pu quand même plus de 1300 commentaires j'ai lu ce matin et je vais vous expliquer c'est en fin de semaine ce que c'est pour moi coudre aussi et vous allez voir au fur et à mesure on va avancer ensemble ce qu'est ce que vous vous présente le projet donc je vous dirais pas tout avant le 1er avril parce que j'aime bien les surprises vous le savez mais en tout cas c'est un projet qui me tient énormément à coeur je pense qu'il vous plaira aussi et je ne l'organise pas toute seule d'accord c'est un projet qui regroupe beaucoup de mes partenaires qui vont vous gâcher pour la bonne cause et aussi un autre partenaire qui est venu vers moi il n'y a pas il ya quelques mois mais je ne vous en dis pas plus je vous dis juste rester les yeux ouverts sur la page il va se passer des choses et si je pouvais je vous dirais tout maintenant mais on n'a pas fini de travailler donc je peux pas tout vous raconter voilà je vous souhaite une bonne soirée non c'est pas un poisson d'avril caro surtout pas tu vas voir c'est bien bien très sérieux vous en saurez plus bientôt non myriam ce n'est pas du tout une farce on commence au 1er avril pourquoi c'est parce que je pouvais pas être presse pour le premier mars c'est un challenge qui va durer deux mois du 1er avril au 30 mai mais voilà je vous dirai plus plus tard je vous dis merci beaucoup pour ce moment ça m'a fait très plaisir de vous voir si nombreux j'espère qu'élisa vous plaira n'hésitez pas à poster vos modèles sur le groupe je pense que les testeuses elles attendait pour vous les montrer ça fait un moment qu'elles l'ont fini donc elles vont sûrement l'ajouter aussi voilà je souhaite une très bonne soirée je vous remercie beaucoup pour ce moment et je vais vous ajouter les kits je vois bien que vous êtes pressés donc je vais m'en occuper là très vite voilà bonne soirée les cousettes à bientôt et je voulais remontre merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à lisa ça me fait super super plaisir voilà allez bonne soirée à bientôt les cousettes donc